Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter les plus grands tours de France, tome 3, 1937, Les ratés du démiurge de Michael Peruchot aux éditions BSN Press. Nous en discutons à Fribourg avec Thierry Clerc de Paillot-Libraire. Alors ce titre qui est paru dans la collection Uppercut de BSN Press, c'est le volume 3 d'une série sur les plus beaux tours de France, en tout cas les plus emblématiques. Celui-ci parle de l'année 1937, Les ratés du démiurge, le démiurge en question, c'est Dégrange qui est le rédacteur en chef, propriétaire de la revue Loto et qui a créé le tour de France. Et sur ce tour de France, dans ce récit, ce qu'on va découvrir, c'est à quel point finalement tout était bidouillé à quelque part et que l'important c'était de motiver le public, les foules et qu'on en oubliait parfois de mettre en avant l'exploit sportif. Est-ce qu'on sent la montée du nazisme ? Est-ce qu'on sent la Seconde Guerre mondiale ? Dans ce tour de France, il y a Mussolini qui avait son... Il y a un Italien qui s'est inscrit, qui avait le but de gagner justement pour prouver la supériorité de l'Italie. Tout ne va pas se passer comme il l'entendait bien sûr, mais il commençait déjà à y avoir une guerre entre Mussolini et Hitler et qui commençait aussi à mettre en avant le corps physique, les activités et autres.